Disons que ce qui est important au début du film, il y a plusieurs choses au début du film, il fallait rentrer rapidement dans l'histoire. Moi j'aime beaucoup les voix-off, j'aime bien, le personnage me prend la main, et j'avais envie aussi que cette voix soit plutôt chaleureuse et entrainante, sachant que le film allait, et notamment concernant ce personnage, être un peu dramatique, puisque c'est un personnage qui, vous avez vu le film, disparaît dans un accident. Et donc, pour commencer, il fallait commencer, voilà, j'aimais bien que ce soit quelqu'un qui soit comme un narrateur, et quand on est un narrateur, on part, on commence à partir du lieu. Et donc c'est une façon de présenter les décors, et je trouvais ça ludique, voilà, de désigner quelques endroits, il y a en l'occurrence notamment des extérieurs, ou l'action, ou certains endroits de l'action allait se dérouler, il y a des choses qui se passaient là, là, là. Donc voilà, c'est surtout parce que je trouvais ça plaisant, amusant, et qui est, d'abord, permet aussi d'aller plus rapidement en regard des choses. Oui, après, c'est une figure qui est très souvent au cinéma, parce que le cinéma permet de filmer des fantômes, on a plus de mal à les voir dans la vibrante qu'au cinéma. On peut les filmer, c'est pour ça que le cinéma joue beaucoup avec cette figure-là, et c'est très excitant que la personne, et c'est pas la même fois que ça arrive au cinéma, mais c'est quand même très excitant que la personne qui me raconte l'histoire ne soit plus là, et qu'on découvre que le temps pour me raconter l'histoire, c'est un temps qui correspond à un temps où il n'est plus vivant. Alors, l'idée d'ailleurs, oui, c'est une comédienne que j'avais envie, on va dire, de rencontrer, qui m'intrigait, je me dis, tiens, ça serait bien qu'on se rencontre sur un film, je ne sais pas lequel, et pour le rôle de Joanne, je n'avais pas du tout l'évidence que ce soit à elle, mais c'était l'occasion, en tout cas, de faire ce film, de la rencontrer, de faire une lecture avec elle. Et voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça marche, et que ça marche aussi bien. Donc, c'est une vraie rencontre, et puis c'était d'autant plus excitant que, alors, j'avais déjà envie de travailler avec elle, mais sans connaître cette facette-là, et puis c'est toujours excitant pour un cinéaste, je pense aussi, de présenter un comédien qu'on connaît, mais sous une facette différente. Et puis, c'était un grand plaisir aussi de travailler avec elle, parce qu'elle était à la fois d'un enthousiasme, mais d'une disponibilité qui était, voilà, qui était réjouissante. Il n'y a pas franchement de calcul. L'idée, c'est, même si j'essaie de faire un film différent chaque fois, il y en a qui peuvent trouver que c'est la même chose, et puis moi, j'essaie de faire de nouvelles choses, mais ce n'est pas si programmatique que ça. J'avance vraiment à datant. Et simplement, il y avait, en tout cas, dans ce film, au départ, le premier film de l'histoire, Carmen va en témoigner, c'était vraiment l'histoire de Joanne, interprétée par l'intérieur, mais que je trouvais trop tragique. Et les autres personnages d'Alice et de Rebecca sont arrivés presque en contrebalancer ça. Alors, le contrebalancer à la fois dans les idées des personnages, dans les points de vue, dans une sorte de dialectique, mais aussi pour le contrebalancer dans une certaine forme de tonalité, d'humour, de fantaisie. Et il y avait quelque chose, pas moitié formulé, mais de l'inclusion du film, qui était de faire un film, parce que c'est ce que j'aime aussi beaucoup au cinéma, un film dans lequel on puisse à la fois sourire et être ému. Et j'aime bien quand les films, enfin, en tout cas, c'est des souvenirs, pour moi, de films comme ça, qui m'ont beaucoup plu, où il y a un petit côté, en effet, un peu vélo, puis il y a un côté comédie. Et l'idée était d'entrelacer tout ça, voilà. Mais je ne vais pas tenter rien dans le sens où je ne sais pas à quoi va ressembler le prochain film, et je ne peux pas vous en parler. Je ne vais pas expliquer... Non, toi, tu n'avais pas forcément co-écrit avant ce film-là, enfin, je ne sais pas. Et moi, je suis venue... Enfin, comment dire... Je suis venue au service de tes histoires et de tes types de... Enfin, de ta mise en scène. Donc, je ne sais pas vraiment comment raconter ça, mais je ne sais pas. Effectivement, Emmanuel est arrivé déjà avec un fil d'histoire qui était l'histoire plus de Joanne, comme il racontait, qui était le personnage vraiment central, dont la conception de l'amour et de l'honnêteté est assez exigeante. Et ensuite, il y a des questions autour de discussions, d'étoffer avec ces autres histoires parallèles. Voilà, je ne sais pas ce que je veux raconter de plus. Oui, que c'est... Peut-être, je vous ai développé, mais peut-être, ça se développera dans les questions qui suivent. C'est qu'on se met à la place un peu des personnages, on se met à la place du spectateur, et la difficulté était, pour les comédiens, un peu comme pour le scénario, c'était de défendre aussi des personnages qui peuvent être aussi jugés pour leur position, parce que, soit parce qu'il y a l'infinité, soit parce que, il y a peut-être, le cas de Nidiaïa pouvait être vu comme une sorte de caprice. Chaque personnage, ce qui est délicat, c'est de faire en sorte qu'on puisse comprendre ces enjeux, et que ces enjeux, on puisse s'en sentir plus ou moins proches, mais qu'on ne soit pas amené à juger ces personnages. Et qu'on essaye, néanmoins, voilà, de raconter sur ces personnages qui avancent à tâtons, qui se trompent, qui se reprennent et tout ça, et qu'on essaye quand même de raconter quelque chose dans lequel, nous deux, qu'on trouve quand même ça beau, quelque part. On croit que quand quelqu'un disparaît, la relation continue, qui est à la fois fantastique, mais qui est aussi presque une réalité psychologique. C'est qu'avec les gens qui ne sont plus là, mais on continue, quelque part, à dialoguer. Je le dis à chaque fois, c'est que c'est un peu comme une voix-offe de musique, une voix-offe vraiment sentimentale, et qui, parce que c'est la musique, va dire des cheveux. En tout cas, faire passer des choses très ténues, très nuancées, qu'on ne saurait pas dire quelque part autrement. Et je crois que c'est parce que ça nous plaît, la musique s'adresse directement au plaisir. Donc, il y a quelque chose aussi de très plaisant à faire ça. Globalement, elle est souvent encore... Les compositeurs de musique, de films, ont des orchestrations classiques. D'ailleurs, une bonne partie du film, de la musique de ce film, est aussi une musique originale composée par Benjamin Zrafo, avec une instrumentation classique. C'est-à-dire que l'instrumentation classique, pour nos oreilles, est quelque part la plus transparente. Si... Mais après, évidemment, cette transparence, elle s'installe aussi dessus. Donc, je ne veux pas en faire une règle générale. Mais c'est aussi peut-être parce que c'est ce que j'aime, ce que j'écoute. Mais ça ne veut pas... Voilà. Je n'ai pas trop d'autres justifications. Peut-être que... Que ça sera... De la musique synthétique, j'en sais rien. De la guitare électrique, la prochaine fois. Ou de la cithare, j'en sais rien. Mais a priori, c'est plus par... Parce que j'aime toutes sortes de musiques, notamment la musique du monde, et tout ça. Mais c'est juste pour que la musique arrive et ne se fasse aussi pas trop remarquer. Merci. 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 Merci.